Un tout petit peu plus tard que d'habitude, on passe aux infos, mais vous serez d'accord avec moi que passer un peu plus de temps avec le chef 2 étoiles, ça valait sans doute la peine. Ce qui vaut en tout cas aussi la peine, c'est de retrouver Félix Bolles pour les infos de ce soir. Les soldats du feu mobilisés en nombre dans la nuit de samedi à dimanche à Rouen, Rive-Gauche, pour faire face à plusieurs incendies. C'est d'abord une habitation saudevillesse qui a été ravagée par le feu, puis c'est la caserne Pellissier et ses 125 mètres carrés qui ont été détruits par les flammes. Explication au micro de Guillaume Garret. Il s'agit d'un incendie qui a pris au centre municipal Charlotte d'Elbeau, qui est le loco-technique de la ville de Rouen. L'incendie s'est déclaré dans un hangar dans lequel sont stockés le matériel de rechange pour les engins de nettoyage de la ville. En fait, les balais qui servent à alimenter les balayeuses, laveuses qui circulent tous les jours en ville. Une équipe des services techniques de la ville de Rouen, en rentrant de sa mission, s'est aperçue de l'existence d'un sinistre. Donc on a pu être avisé assez rapidement et donc on est intervenu massivement avec 30 hommes, 3 engins d'incendie et 2 échelles, pour mettre en place un dispositif d'extinction. Fort heureusement, une seule des 4 alvéoles a brûlé. C'est un hangar de 125 mètres carrés qui a complètement brûlé. Donc le hangar en lui-même est inutilisable et la charpente a complètement brûlé. Et le matériel, qui est donc des balayes de balayeuses laveuses et des pneus, ont complètement brûlé également. Et les balayeuses en elles-mêmes étaient stockées dans un autre hangar. Et en fait, on va rapidement recommander du matériel de rechange, puisque c'est du matériel de rechange qui a l'habitude de tourner et d'être recommandé régulièrement. Maintenant, il n'y a plus que deux lances par intermittence. Dans l'alvéole située à proximité du sinistre, on a fait le point avec les produits qui étaient entreposés pour vérifier qu'il n'y avait pas de risque de pollution. Ce sont des locaux techniques, donc il y a un certain nombre de matériels, de véhicules et de produits chimiques, mais ils n'ont absolument pas été touchés, donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu de dégâts finalement. A noter que quelques heures plus tard, les pompiers sont intervenus sur deux véhicules en feu près de la place des Chartreux. Puis à deux heures du matin, ils ont dû une nouvelle fois intervenir pour un incendie de parking souterrain à Petit-Queville. Un homme a été placé en garde à vue suite au hold-up samedi du magasin King Joué près d'Evreux. L'enseigne située sur la zone commerciale de Guichinville a été braquée par trois malfaiteurs qui seraient repartis avec un peu moins de 1000 euros. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'une des caissières en état de choc avait dû être hospitalisée avant de ressortir le jour même. Le budget de la région Haute-Normandie a été voté ce lundi. En séance plénière, il s'élève à 858 millions d'euros. Le budget investissement est de 371 millions d'euros, soit 10% de plus que le précédent. La dette régionale qui est en baisse s'élève à 238 millions d'euros, soit 129 euros par habitant. Le président de la région se félicite d'un budget ambitieux et bien géré. On l'écoute au micro de Pierre-Mêle Delaubert. C'est la condition indispensable de l'action publique. Bonne gestion, ça veut dire quoi ? Une fiscalité parmi les plus basses de France. Pour la 12e année consécutive, la taxe sur les permis de conduire sera maintenue à 0 euro. Et pour ce qui concerne les cartes grises, la fiscalité régionale restera parmi les plus basses de France également. Une dette maintenue, contenue à un niveau raisonnable, avec une capacité de désendettement qui est forte. De façon à la fois à préserver le pouvoir d'achat des Hauts-Normands et en même temps à préserver des marges de manœuvre pour continuer d'investir pour préparer l'avenir de la Haute-Normandie. Le président de région a également annoncé 4 soirs de concerts gratuits comme ceux de l'Armada sur la presqu'île Waddington en ouverture des terrasses du jeudi début juillet 2014. Nous en parlions vendredi dernier sur notre plateau. Le championnat national des chiens de traîneau s'est déroulé ce week-end à Saint-Etienne-du-Rouvray. Tout de suite le reportage de Miley Chateau. Titan participe à sa dernière course. Ce chien de traîneau âgé de 11 ans doit prendre sa retraite. Pourtant ce week-end dans la forêt de Saint-Etienne-du-Rouvray, le husky tire son maître avec la fougue d'un jeune chien. Il a couru 5 ans avec mon père, il a couru 2 ans avec mon frère et il a fini sa carrière de course, on peut dire, avec moi en crosse. Mais on va continuer quand même à l'entraîner vu que c'est ça notre passion et on fait plus plaisir à nos chiens qu'à nous d'abord. Accompagné de son chien, Matisse est un mecheur haut-normand habitué des compétitions. En novembre, le duo a remporté la première place au championnat d'Europe junior en Canicross. J'ai commencé quand j'avais 3 ans et demi à peu près avec une catégorie qui s'appelait baby. Et moi ce qui me motive dans le chien, c'est la passion avec le chien, c'est la relation, c'est l'envie de courir et de se faire plaisir avec le chien. Samedi et dimanche, la 11e édition de la course Stéphanaise a la responsabilité du championnat national. La compétition se déroule en deux manches. Un parcours de 7,5 km chaque jour met à l'épreuve les 130 attelages participants. Sur ce genre de manifestation comme ce week-end, on a une dizaine d'attelages haut-normands qui sont dans différentes catégories et qui devraient normalement bien se placer. Outre les participants haut-normands, ils sont venus d'un peu partout en France et en Belgique. Les mûcheurs sont accompagnés d'un à 8 chiens des 4 races nordiques, huskies, malamutes, samoyèdes et groélandais. Mais pas besoin d'être montagnards pour pratiquer cette activité hors neige. Au départ, cette activité hors neige était principalement une activité d'entraînement destinée à préparer les chiens pour les courses sur neige. Et puis bon, comme on peut la pratiquer absolument partout sur le territoire national, puisqu'il suffit d'avoir une jolie forêt avec de belles allées pour pouvoir le faire, ça s'est développé très vite, puisque ici en Normandie, c'est vrai que le chien de traîneau n'est pas forcément l'activité à laquelle on penserait en premier quand on parle de sport. Cette compétition est organisée par la Fédération française de Poulkas et Traîneaux à Chiens. Le classement est disponible sur le site de la Fédération. C'est la fin de cette édition, édition que vous pouvez revoir en replay sur le site internet de la chaîne Normande. Merci beaucoup Félix Bolles. Demain, à cette même heure, ce sera Stéphanie Joux qui vous présentera les infos. Restez avec nous à suivre sur LCN des jobs à prendre en Haute-Normandie, des experts du web, du sport avec du volet et bien sûr Régis Legrand. Pour l'instant, c'est la météo avec Fénie... Enfin, c'est la météo avec Fénie Bertin. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco. Hello la Haute-Normandie ! Et si, pour bien commencer la semaine, nous parlions un peu météo pour changer ? Ah non, déjà pour commencer, pardon, je manque à tous mes devoirs. Comment allez-vous ? Avez-vous passé un bon week-end ? Oui, moi aussi, ça va, je vous remercie. Et comme vous, j'ai beaucoup apprécié la belle luminosité de ce week-end. Un peu moins le manque de soleil de ce lundi, mais en même temps, c'est lundi, donc tout va bien. Pas vraiment de mieux pour demain, de la pluie qui débarque en Seine-Maritime. Alors pas de grosses averses, juste une toute petite pluie fine très désagréable à mon sens. Dans l'heure, les éclaircies se maintiennent alors banco. Vous avez remarqué à coup sûr que les températures ont légèrement augmenté ces derniers jours, et bien ça continue. On reste sur une moyenne de 6-8 degrés, ce qui est plutôt agréable à mon sens. La grosse nouvelle du jour, ça y est, nous ne perdons plus de minutes de soleil. Donc une durée d'ensoleillement de 8h10 pour les 10 prochains jours, et après ça repart. Une très joyeuse fête à Gaëlle et une excellente soirée à vous Haute-Normandie, à demain.